Salut les joueurs c'est moi Mr Vince, bienvenue pour cette vidéo sur les astuces de l'end. Alors déjà savez-vous que le dragon c'est l'un des seuls mobs qu'on ne peut pas renommer. Alors là j'essaye de le renommer avec mon étiquette et bien sûr je ne peux pas. Et le dragon c'est vraiment un mob particulier, c'est le seul à être composé de plusieurs entités. Et si je mets les hitbox vous voyez que pour les endermans ou pour ça ça met des carrés ou des rectangles. Mais pour le dragon vous voyez qu'il y a une énorme boîte qui correspond à tout le dragon. Et dedans il y a plusieurs petites boîtes vertes qui correspondent en fait à toutes les entités qui composent le dragon. Donc là si je tape dans la boîte blanche mais pas dans les boîtes vertes je lui fais pas de dégâts. Mais si je tape une boîte verte, alors si j'y arrive parce qu'il va tellement vite. Si je tape une boîte verte vous voyez que là il prend des dégâts mais là il n'en prend pas. Alors en fait ils ont fait ça pour que le dragon soit plus difficile à toucher. Et d'ailleurs si je fais la commande slash kill arrobas e type égale ender dragon, pas ender pearl, ender dragon. Vous voyez que ça me tue 9 entités, donc les 9 entités qui composent le dragon tout simplement. Bon, alors pour moi le meilleur moyen pour combattre le dragon c'est d'utiliser des potions de slow falling. Alors pour ça il faut pas dormir pendant au moins 3 jours ce qui va vous faire apparaître des fantômes dans l'overworld. Et en les tuant on obtient des membranes de fantômes qui mis dans l'alambic permettent de créer des potions de slow falling. Et avec de la redstone on peut l'allonger à 4 minutes. Alors les potions de slow falling ou chute ralentie ça permet de tomber tout doucement sans prendre de dégâts de chute. Ce qui est très pratique lorsque le dragon nous envoie dans les airs. Et bien souvent lorsqu'on retombe on prend trop de dégâts de chute ce qui fait qu'on meurt sur le coup. Mais du coup avec cette potion on résiste à cette chute mortelle. Et ça nous permet aussi de voyager entre les piliers de laine. Par exemple là je peux me laisser tomber et je vais atterrir ici grâce à ma potion. Si vous êtes en créatif et que vous voulez aller dans laine bien sûr vous pouvez recréer le portail. Mais il y a un moyen plus rapide c'est tout simplement de placer directement un bloc de téléportation. Donc pour ça on utilise la commande setblock avec minecraft end portal. Et par contre ça va vous amener directement sur l'île du dragon au spawn de laine. Si vous voulez aller ailleurs dans laine et bien il faudra utiliser la commande execute. Donc comme ceci et là vous changez juste les coordonnées où vous voulez aller. C'est exactement ce que je vous avais montré dans mon guide du databax sur les dimensions custom. Maintenant si vous voulez créer un portail de laine qui s'active par un joueur. Comme j'avais fait sur ma map de skyblock dans le nether. Et bien il y a deux règles à respecter. Premièrement il faut que ça entoure une zone de 3x3 comme c'est le cas ici. Et deuxièmement il faut que les end portal frame. Donc c'est tout simplement le bloc que je regarde. Soit placé dans le bon sens. Donc là par exemple il y en a un qui est placé dans le mauvais sens. Du coup ça ne va pas s'allumer. Alors le bon sens en fait c'est tout simplement comme ceci. Donc il faut les placer depuis l'intérieur du portail. Donc là on voit tout de suite c'est celui là qui est mal placé. Vous voyez qu'il n'est pas dans le même sens que les autres. Donc voilà je vais à nouveau bien le placer. Je vais allumer ce qui reste. Et vous voyez que ça marche. D'ailleurs vous pouvez aussi détecter qu'un joueur a placé un oeil de l'end. Tout simplement avec un comparateur. Et ça marche aussi à travers un bloc plein. Alors pour savoir si un bloc peut être pris par un enderman. Et bien vous posez ce bloc. Et vous le regardez avec le F3. Et là vous voyez que pour la terre et pour l'herbe. A chaque fois on a une ligne Minecraft Enderman Holdable. Sur la droite et bien cette ligne veut dire ce bloc peut être pris par un enderman. Et donc vous voyez que je ne l'ai pas pour la cobblestone ni pour la stone. Parce que ces deux blocs ne peuvent pas être pris par un enderman. Alors vous connaissez sûrement l'astuce de la tête de citrouille. Lorsqu'on la met sur sa tête on peut regarder les endermans sans prendre l'aggro. Par contre c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose. Donc pour ça pour avoir une meilleure visibilité on peut mettre un ressource pack. Ou alors on peut faire le F1. Ce qui va nous dégager notre vue. Alors j'ai testé aussi si on pouvait regarder des endermans au travers de longues vues en point 17. De tête de dragon ou de tête de mob. Non vraiment il n'y a que la tête de citrouille qui fonctionne. Vous pouvez détruire les healers du dragon avec des boules de neige si vous les lancez dessus tout simplement. Et contrairement à ce qu'on pense il n'y a pas forcément besoin de casser les cages pour avoir ces healers. On peut juste tirer dans le petit trou ici. Donc si je vous montre avec cette cage là vous voyez qu'il y a un trou juste là. C'est dans ce trou que j'avais visé. Après vous pouvez aussi prendre de la hauteur par exemple aller sur cette cage là et viser dans les trous par au dessus. Comme ceci par exemple. Alors pour récupérer l'oeuf de dragon on shoot dedans. Voilà il va se téléporter aléatoirement quelque part autour d'où il était. Ensuite je peux soit le pousser avec un piston. Ce qui va non pas le pousser mais en fait le casser. Voilà comme ceci. Et il y a un moyen encore plus simple vu qu'on a tout ce qu'il faut dans l'end. C'est de mettre une torche, deux blocs en dessous de lui. Et ensuite on casse le bloc qu'il y a entre lui et la torche. Savez-vous que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une enderpearl pour utiliser les téléporteurs. On peut tout simplement mettre une trappe comme ceci. La refermer sur nous même et nager dans le téléporteur. Si vous avez faim dans l'aine vous pouvez manger le chorus fruit qui va vous téléporter aléatoirement autour de vous. Mais vous pouvez aussi le manger si vous avez votre barre de nourriture pleine comme ceci par exemple. Alors pour les récupérer rien de plus simple. Vous avez cet arbre à chorus, vous cassez la base et tout tombe. Voilà vous ramassez vos chorus fruits. Par contre de cette façon vous ne pouvez pas avoir la fleur de chorus qui est donc ce bloc là. Qui est aussi le bloc que je regarde. Donc c'est le même bloc c'est juste que là je viens de le poser donc il a une apparence différente. Et c'est à partir de ce bloc là que va pousser l'arbre à chorus. Alors pour les récupérer il va falloir escalader et le casser à la main. Mais moi je vais vous montrer l'astuce pour le récupérer le plus facilement possible. C'est tout simplement de tirer dedans avec un arc. Ok on va maintenant voir différentes méthodes pour survivre au shulker. Savez-vous que vous pouvez annuler leur projectile en tirant dessus avec un arc ou une arbalète. D'ailleurs même un trident ça marcherait. Vous pouvez aussi bloquer leur projectile avec le bouclier. Donc là vous voyez je suis en train de les bloquer avec le bouclier ça ne me touche pas. Mais au cas où ça vous touche il va falloir survivre à la chute. Alors l'un des moyens c'est bien sûr de bloquer son ascension avec la forteresse. Donc comme ceci. Là je vais juste retomber ici ça ne va pas me faire trop de dégâts. Et sinon je peux utiliser un seau d'eau. Donc au moment où je vais retomber. Alors je vais juste m'éloigner un peu. Voilà au moment où je vais retomber il va falloir essayer de placer le seau d'eau pour faire une MLG. Cependant la MLG c'est pas toujours facile à faire donc on peut aussi utiliser l'enderpearl au moment où on retombe. Je peux aussi utiliser un chorus fruit qui va me téléporter au sol. Par contre il faudra faire attention de ne pas l'utiliser après d'avoir perdu l'effet de lévitation. Alors on a un advancement avec les shulkers. C'est celui-ci. C'est de léviter plus de 50 blocs depuis une attaque de shulker. Donc pour ça il y a deux méthodes. Soit vous partez de tout en bas. Vous essayez de vous faire toucher le plus possible par des shulkers pour remonter la cité de l'end. Mais vous n'êtes pas sûr de réussir et en plus vous allez prendre beaucoup de dégâts. Mais avec mon astuce vous allez voir ça va être beaucoup plus simple. Donc pour ça on va aller tout en haut de la cité de l'end. Donc le plus haut possible jusqu'à temps de trouver une shulker. On va se faire toucher par cette shulker. Si tu veux bien tirer. Voilà je vais m'éloigner un peu et je vais lancer une enderpearl tout en bas. Et vous allez voir on a l'advancement malgré qu'on ne monte pas mais qu'on descende. C'est génial. Vous pouvez mettre un beacon dans l'end sans risquer qu'il se fasse détruire par le dragon. Alors pour ça il faut le mettre au point 0-0 dans l'alignement de la fontaine. Et vous creusez toute l'endstone en dessous de la fontaine. Voilà pour que le faisceau du beacon puisse passer. Alors ce faisceau de beacon il va passer à travers de la bedrock, les blocs de portail de nether et aussi l'oeuf de dragon. Donc pas d'inquiétude il y aura toujours votre beacon même quand il y aura le portail généré. Ensuite le dragon de base ne va pas venir détruire les blocs du beacon. Il n'y a qu'une seule exception c'est si jamais pendant qu'il y a le dragon vous venez près de votre beacon. A ce moment là le dragon peut vous charger et détruire les blocs de beacon. Donc tout ce que vous allez faire c'est ne pas venir activer votre beacon au moment où il y a le dragon. Alors sachez aussi que quand vous recréez un nouveau dragon, et bien ce beacon ne sera pas détruit. La meilleure méthode pour chasser les endermans ça reste le plafond à 3 blocs de haut. Donc là je peux regarder des endermans et eux ne pourront pas me toucher tout simplement parce qu'ils sont trop grands. Cependant si vous n'avez pas le temps de construire ça il y a aussi d'autres méthodes. Notamment le saut d'eau à vos pieds qui va éloigner les endermans. Donc ils vont se prendre des dégâts avec l'eau du coup ils ne viendront pas vous attaquer. Ou il y a aussi la méthode du pilier. Alors il faut vraiment que j'ai le temps de le construire et ensuite que je regarde les endermans. Donc on va recommencer. Voilà. Donc là je vais construire mon pilier à 4 blocs de haut et là je peux regarder des endermans et normalement ils ne pourront pas venir m'attaquer. Alors ça c'est surtout pratique si vous êtes dans l'overworld pour vous protéger des zombies. Évidemment ça ça ne vous protège pas des zombies. Si jamais vous avez regardé un enderman sans faire exprès et que vous n'avez pas les moyens de vous défendre et bien continuez de le regarder. Tant que vous continuez de le regarder l'enderman ne va pas venir vous attaquer. Si vous êtes en multijoueur bien profitez-en pour demander de l'aide à un ami qui viendra par exemple placer un toit au dessus de votre tête. Si vous êtes en solo c'est plus compliqué. Vous pouvez toujours bouger donc je peux faire des petits pas. Tant que je regarde toujours l'enderman il ne va pas venir m'attaquer. Je peux aussi le regarder très longtemps et au bout d'un moment il va lâcher l'affaire. Le problème là c'est que dans l'end il y a toujours des endermans qui vont se mettre entre moi et le premier enderman. Regardez donc je vais essayer de me reculer tout doucement. Voilà. Pour essayer de m'échapper mais c'est vraiment pas facile quand on est dans l'end. Alors voici la méthode pour ramener une shulker dans l'overworld. On va choisir la shulker la plus en altitude possible. Et on va se faire une petite protection pour se protéger de ses tirs. Donc on met deux blocs de haut de chaque côté de la shulker plus un bloc, deux blocs au dessus de la shulker. Surtout je n'en mets pas juste ici sinon lorsqu'elle va s'ouvrir elle va se téléporter aléatoirement. Elle ne va plus être dans la position voulue. Donc bien un ici et de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça on va faire notre chemin pour s'échapper en bateau. Une fois qu'on a fait notre chemin et bien on va pouvoir placer notre bateau juste ici. Et là la shulker va pouvoir rentrer dans le bateau. Alors vous voyez que si je me mets en survie là elle ne m'attaque pas tant que je suis sur la même hauteur qu'elle ou même plus bas. Par contre elle peut m'attaquer si je suis plus haut. Et quand je suis dans le bateau et bien c'est pareil elle ne m'attaque pas. Donc là je contrôle le bateau et elle ne peut pas m'atteindre tout simplement. Donc là on va faire la petite astuce de la tête de citrouille pour être sûr. Bon moi je vais l'enlever pour la vidéo mais vous je vous conseille plutôt de la faire. Et donc là on va faire notre chemin jusqu'à... Donc il y a deux choix possibles. Soit on le fait jusqu'au portail pour retourner dans le monde normal qui est toujours au point zéro dans l'end. Soit on le fait jusqu'à un téléporter qui va nous amener sur l'île de l'end. Alors faites attention parce que là en bateau vous pouvez descendre des blocs ou aller tout droit. Mais par contre je ne peux pas monter de bloc donc là je ne peux pas le monter. Alors au passage si je tombe tout en bas ce n'est pas grave parce que les dégâts de chute ne vont pas être pris en compte. Voilà vous avez vu il n'y a pas de dégâts de chute. Mais bon c'est quand même super embattant parce qu'il va falloir reprendre une autre shulker et tout recommencer. Alors aussi évitez de faire des chemins en glace parce que certes vous allez plus vite. Par contre le bateau est beaucoup plus dur à contrôler là j'ai failli tomber dans le vide. Alors au lieu d'aller au point zéro zéro je peux utiliser l'un de ces téléporteurs. Donc là je m'approche à la même hauteur et je vais tout simplement tourner le bateau. Et dès qu'il y a un petit bout du bateau qui entre vous voyez que ça téléporte à cet endroit. Donc à la plateforme de départ de l'end. Alors maintenant il va falloir faire en sorte que nos shulkers qui arrivent ici se retrouvent au portail pour retourner dans l'overworld. Alors ce qu'on va commencer par faire c'est se mettre au même niveau que ce portail et commencer notre chemin vers la plateforme. Mais là il va falloir faire monter les shulkers d'ici jusqu'à notre chemin. Alors pour ça ce qu'on va faire on va se mettre dans le coin qui est le plus proche de la plateforme et on va creuser comme ça 3 blocs. Vous voyez 1, 2, 3 jusque le sommet. Et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre des blocs donc ici et ici. Voilà je vais relier ça avec mon chemin. Et là je vais prendre soit des pancartes soit des fence gates donc des portillons que je vais ouvrir. Donc j'en mets jusqu'en haut. Alors j'en mets de ce côté et également ici. Donc il faut bien les ouvrir à chaque fois. Donc là je vais les placer, je vais les ouvrir et on se retrouve. Ok maintenant qu'on a ça donc je vais rajouter quelques blocs ici. Voilà comme ceci. Alors faites attention qu'il n'y ait pas d'endermen qui spawn au dessus. Donc soit vous mettez un bloc transparent pour le dessus soit vous mettez des boutons sur les blocs. Ok maintenant que j'ai ça je vais pouvoir mettre mes sources d'eau. Donc je mets des sources d'eau partout ici pour avoir une belle colonne d'eau. Et je vais aussi mettre une soul sand juste en dessous. Comme ça il va avoir une colonne de bulles d'eau qui va faire monter les entités jusqu'en haut. Ok maintenant on va faire monter la shulker ici. Mais nous va falloir monter aussi mais pas avec la shulker. Donc on va se faire un chemin ici avec une échelle. Voilà je me fais bien des protections de chaque côté pour ne pas être touché par la shulker. Ou en tout cas réduire les chances. Là je vais aussi me faire un toit. Comme ça à ce niveau là si je suis touché je ne m'envole pas à perpète. Et puis je vais aussi ragrandir un peu la plateforme à ce niveau là. Voilà là on est pas mal. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est que lorsqu'il va y avoir notre shulker ici qui va arriver dans un bateau. Elle va être ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une source d'eau au coin opposé où il y a notre colonne de bulles d'eau. Donc là je vais me mettre en survie. Donc voilà je mets ma source d'eau ici. Donc la shulker ici va monter dans la colonne d'eau. Alors il ne faut pas qu'on monte avec elle. Il faut qu'elle monte toute seule. Ensuite on arrive ici. Alors j'ai oublié de mettre des échelles. Je vais le faire. Voilà. Bon je n'ai même pas besoin avec l'épée de lévitation. Donc j'arrive jusqu'ici. Alors ici ce que je vais faire c'est que je vais rentrer dans le bateau. Voilà. Ensuite avant de bouger j'oriente le bateau vers ce coin là. Le coin où il y a la plateforme. Et voilà je vais juste avancer un peu avec le bateau. Et voilà je suis sur la plateforme. Sur le chemin pour aller jusqu'au portail de l'end. Alors après c'est très simple. J'ai juste à avancer. Donc par contre c'est super lent. Donc on se retrouve là-bas. Alors maintenant je vais amener mon bateau avec la shulker jusqu'au portail de retour dans l'overworld. Donc je me mets ici. Voilà là je vais casser mon bateau. Ce qui fait que la shulker va être ici. Là il y a un triple piston extender. Donc il y a deux pistons collants. Le troisième ça n'a pas besoin d'être un piston collant. Donc je vais activer tout ça. Et vous voyez les pistons poussent la shulker. Donc là je vais la pousser jusqu'ici. Donc là il y a un autre piston normal. Et avant de la pousser pour la mettre dans le monde normal. Je vais lui donner l'effet de surbrillance. Comme ça, ça va être plus facile pour la retrouver dans le monde normal. Donc là j'ai de la chance. Elle est juste à côté du point de spawn. Mais elle aurait pu atterrir en caverne. C'est pour ça l'astuce de la flèche spectral arrow. Ça peut être utile pour la retrouver plus facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans les astuces de l'ent. J'ai quelques vidéos à vous conseiller. Il y a la vidéo de Rafi Games qui va nous montrer comment avoir facilement des roses de Wither en utilisant la génération de l'end. Il y a aussi la vidéo de Minecraft Zephyr qui nous montre comment trouver facilement un portail de l'end. Et enfin la vidéo de Maisoma Games qui va nous montrer comment tuer de façon automatique le dragon lorsqu'on le respawn. Tout ça grâce à la redstone. Voilà je vous mets toutes ces vidéos en description. Et moi je vous retrouve mardi prochain. Salut à tous.